Assalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah wa barakatuh Chers abonnés, chers gentonnotes, comprimés encore, aujourd'hui nous sommes ici devant vous pour vous présenter notre secret, encore de mahabba, c'est-à-dire l'amour, ou bien même pour avoir la paix, la transparence et l'amour dans votre foyer, que ce soit votre frère et soeur, que ce soit votre mari ou femme, que ce soit également votre parent, voilà, donc c'est le secret que je vais vous donner aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de vous le dire toujours, pratiquer les recettes de bonne cause s'il vous plaît, d'une manière légale et juste, pour pouvoir avoir des résultats escomptés, Inch'Allah, avant d'entrer au niveau de ce secret, prière de vous abonner si ce n'est pas encore fait, partagez les vidéos au niveau de vos réseaux sociaux, puis l'éragissement de la connaissance, mais également aussi, pour sauvegarder la tradition, je vais entrer directement au niveau de ce secret, ce que vous voyez au niveau de votre écran, c'est très efficace, il y a le mot Khedmir, entouré donc des noms d'anges, et aussi le Khawatim Shuleiman, ça c'est un secret très efficace même, très efficace, je vous le donne, c'est très puissant, c'est très efficace, mais également aussi, il faut faire très attention là-dessus, très attention là-dessus, ne pensez pas que si vous allez lui donner à la personne, elle va se passer à toi seulement, mais aussi, ça doit être aussi vice-versa, tu l'aimes et il va vous aimer, Inch'Allah, parce que c'est votre nom que tu vas utiliser ici, donc pensez bien à ce que vous faites, Inch'Allah, ce que vous devrez faire, c'est prendre un papier, ça c'est pas du tout difficile à faire, parce que ce que vous devrez faire, c'est décrire, comme vous le voyez, vous allez écrire Khedmir au milieu, vous allez l'entourer avec les noms d'anges, Yamliekhan, Makaselinan, Makaselinan, Dabornos, Shajenoussin, Kavshatoyush, et vous allez agrandir le tas de Khedmir, vous allez mettre votre nom dedans, ton nom seulement ici, tu dois uniquement mettre votre nom, pas le nom de l'autre personne, tu dois mettre votre nom dedans, si vous pouvez même écrire le nom de votre maman aussi en vous, par exemple, si tu appelles Mohamed Diop, et votre maman s'appelle Fatima Tou Diallo, vous allez écrire Mohamed Diop, Ibn Fatima Tou Diallo, si vous êtes une femme, elle est d'écrire Ibn, vous allez écrire Ibn Atou, ou bien Bintou, voilà, et après, vous allez fermer le tas, et ceci, vous allez le mettre dans une petite tâche, ou bien casserole, vous allez obtenir le nasi, c'est-à-dire, quand les écritures s'effacent, vous allez prendre ce toit-là, et vous allez le mettre dans une nourriture, ou bien dans du boisson, une fois que cette personne goûte, donc ce nasi, ou bien cette toit-là, vous pouvez le mettre dans une nourriture, comme je vous l'ai dit, ou bien dans du boisson, Inch'Allah, vous verrez le comportement de cette personne, ça va changer Inch'Allah, que ce soit votre parent, que ce soit votre frère et soeur, et que le climat, donc, ne va pas entre vous, ou bien votre mari et femme, donc qui ne vous respectent pas, ou bien qui ne restent pas à la maison, qui sortent souvent, ou bien votre femme même qui refuse de vous obéir, ou bien même votre enfant, qui refuse de vous obéir, vous pouvez pratiquer ce secret. J'espère que c'est clair. Je vais vous le donner, et essayez de le pratiquer, comme je vous l'ai dit. L'autre secret va venir, ça c'est seulement, donc, une bague de protection et de voiture, d'élévation et de réussir succès, que je voudrais vous présenter, qui est très efficace, même pour les gens qui veulent avoir, donc, une avenir meilleure, pour avoir la protection sur tout, vous pouvez me contacter sur ce numéro, Inch'Allah. Voilà, l'autre secret, ça va s'afficher, ça y est là. Ce secret-là, c'est un autre secret également. Ce que vous devrez faire, c'est décrire « Koun Bishim, la Rahman, la Rahim, Allah, Mousselia, Allah, Shidina, Mohamed, O Salim, Tasliman » Et vous allez écrire ce que vous voyez là, qui est très efficace, très dangereux même. Il faut faire très attention là-dessus. Une fois que tu l'as fait, c'est fini. Donc, on vous donne ces secrets pour que, vraiment, vous puissiez avoir la paix avec votre conjoint, la paix avec votre frère et soeur, la paix avec la personne que vous aimez, et que tu as peur que cette personne, voilà, raison pour laquelle on vous le donne, d'une manière légale. Voilà. Ce que vous devrez faire, c'est décrire sur un bout de papier, sur une feuille, et après, ce que vous voyez là, la mine qu'on a agrandie, vous allez mettre votre nom en haut et le nom de l'autre personne en bas. C'est-à-dire, là où j'ai mis votre nom, en bleu, vous allez mettre votre nom là-bas. Là où j'ai mis le nom de la personne, vous allez mettre le nom de la personne que vous voulez en bas. ça peut être beaucoup de personnes, une famille entière, vous pouvez mettre. Donc, tous les noms ici. Après, vous allez le collectir avec Allah, moi, c'est-à-dire, moi, c'est-à-dire, 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 si vous êtes une femme qui veut faire revenir son mari, tu dois le donner à un chien. Si vous êtes un homme qui veut faire revenir à sa femme, vous devez le donner à une chienne, à la sange opposée. Si c'est un homme, tu vas donner cette viande, l'accompagner du talisman dedans, à une chienne. Si vous êtes une femme, tu peux la faire sur un chien. Tu vas le donner à un chien et il va le manger. Une fois que ce chien mange cette viande, voilà, tu auras tout ce que tu veux avec cette personne. Donc, concernant le premier secret, le deuxième secret, vous pouvez les pratiquer ensemble. Donc, pour que la paix, l'amour s'installent au niveau des foyers. Bon, moi, ce que je donne, je le donne pour vous, mais également aussi pour les enfants. Parce que les enfants sont innocents. Il y a des parents qui, matin et soir, donc c'est la bataille là-bas, c'est la guerre. Donc, les enfants sont tous perturbés et ils n'ont pas la possibilité de bien apprendre à la maison et même aussi à l'école. Ils ne seront pas tranquilles. C'est pour laquelle moi, je vais faire ma participation là-dessus. Parce que nous sommes tous victimes de ces endossos. Depuis nos enfants jusqu'à là, parce que parfois, c'est, voilà, donc on ne comprend pas les situations. Mais il faut que vous le, que vous fiez, que, comment direz-vous, il faut faire de vos mieux. Donc, de faire ces endossos secrets pour avoir la paix dans votre foyer, avoir la tranquillité chez vous. Voilà. pour les enfants ou messe. Inch'Allah. Ce secret là, c'est très efficace. Il faut le faire. Je vous le donne. Et Inch'Allah, si vous le faites, vous allez témoigner Inch'Allah. Voilà. Donc, comme vous le voyez au niveau de votre écran, c'est deux secrets. Donc, le premier secret, je vous l'ai donné tantôt. Donc, le deuxième secret, ça y est là. Vous pouvez le faire Inch'Allah. Donc, et je vous dis, bonne chance et bonne continuation également. Je ne vous donne pas les choses là pour que vous, vous allez prendre votre mari ou bien femme en otage. Ça, c'est, c'est anormal. Et si, c'est de la péché encore. Il ne faut pas faire cela. Il faut le faire, donc, de bonne cause. Pour pouvoir être en très bon rapport avec l'autre personne, que ce soit votre mari, femme, frère, soeur, ami, collègue, etc. Voilà. Raison pour laquelle je vous le donne. Mais pas pour déjuer les choses ou bien pour faire du mal. Oui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, incha'Allah, sur d'autres vidéos. Incha'Allah, autant là. Prenez soin de vous. Polis. Sorry. I theological eso. Qué «蛇ïn » à ce heureux.